Hey ! Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis assez excité. J'ai reçu enfin tous les composants pour assembler le premier PCB d'un projet dont je vais pouvoir vous parler plus en détail juste après. Donc, je vais finir de regarder les schématiques, les composants dont je vais avoir besoin et je lance la construction. Allez, c'est parti ! Voilà le PCB en question. Alors, c'est un PCB des deux, c'est le plus simple parce qu'effectivement, dans ce projet-là, il y en a deux. Alors, ce PCB-là, comme vous pouvez le voir, est équipé d'un relais, d'un MOSFET. Donc, c'est une carte qui permet de gérer la puissance, enfin, qui est une carte contrôleur de puissance entre les deux cartes. L'autre carte permet donc de gérer la partie logique. Donc, on trouve un relais ici qui permet de contrôler la phase qui arrive ici et qui ressort ici. Ça permet de contrôler, en fait, je vais vous expliquer très rapidement ce projet. En fait, le projet, c'est de faire un automatisme, enfin, de faire un aquarium automatique, de rendre les aquariums plus automatiques. Pour ce faire, il y a deux choses de mon côté que je trouve assez important. C'est l'éclairage, faire en sorte que l'éclairage suive la courbe d'éclairage du soleil et que ce soit un éclairage assez naturel. C'est peut-être une idée complètement conne, mais j'ai envie de tester. Et deuxièmement, c'est de pouvoir contrôler la pompe à air d'un aquarium sans avoir un bruit continu qui est généré par les programmateurs habituels, vous savez, les programmateurs mécaniques, avec une sorte de bague comme ça qui va venir tourner durant la journée et qui va venir activer et désactiver la pompe. Le problème, c'est qu'en plus de ça, ces programmateurs, dans mon cas, activent et désactivent également la lumière. Donc ça fait deux sources de bruit dans la nuit. Ce n'est pas un bruit très agréable. C'est surtout beaucoup de confort que ce que je suis en train de faire va me permettre d'avoir. Parce que bon, en dehors de ça, ça fonctionne très bien actuellement. Mais c'est aussi un confort pour les poissons, parce que ça évitera que le matin à 6h du mat, vu que moi, je me réveille et que j'ai besoin de les nourrir, il faut qu'ils soient un petit peu réveillés. Eh bien, ça balance la lumière à fond et que ça... Enfin, je veux dire, ce n'est pas agréable. Personne n'aime avoir d'un seul coup la lumière en plein dans les yeux. Donc, vu que c'est le cas le matin à 6h, puis après ça s'éteint vers 10h environ, parce qu'il y a l'éclairage naturel qui vient éclairer l'aquarium, mais c'est assez faible, durant toute l'après-midi, ça se rallume vers 14h-15h et ça s'éteint vers 17h-18h. Donc, bon, ce n'est pas idéal, et ça ne suit sûrement pas la courbe du soleil, parce qu'en été, par exemple, il faudrait que la période de lumière dure beaucoup plus longtemps, sans être forcément très intense le soir et le matin. Il faudrait que ce soit intense l'après-midi, ça, ça paraît logique, très intense l'après-midi, mais moins intense le soir et que ça dure plus longtemps le soir. Et donc, tout ça, c'est déjà réglé au niveau software, j'ai déjà eu l'occasion de faire un prototype, et en fait, ce PCB-là, je le fais en premier parce que c'est le PCB le plus simple et que c'est le PCB qui me demande le moins de recherche au niveau des composants. J'ai déjà tout reçu, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et voilà. C'est basiquement ça, c'est faire en sorte que ce projet-là devienne un petit peu plus professionnel. Peut-être qu'un jour, je le vendrai, mais c'est surtout pour moi un très très bon entraînement, ça ne coûte pas si cher que ça de faire ce genre de choses. Enfin, si quand même. Mais je dirais qu'actuellement, dans ce projet-là, j'ai dû investir une centaine d'euros au total avec tous les composants, alimentation, brûlée, MOSFET, tout, et même de l'équipement. J'ai même acheté une station à souder, enfin, une station à reflux juste pour ce projet-là et pour d'autres projets futurs, bien sûr. Donc en fait, c'est de l'investissement maintenant pour le futur. Et encore une fois, je ne sais pas, mais il y a peut-être moyen que je le vende, ce projet-là, enfin, que je vende des boîtiers. Sachant que, je vais vous montrer ça, je l'ai montré sur Twitter, mais j'avais déjà réalisé un boîtier prototype. Alors, c'est un boîtier prototype, donc ce n'est pas forcément incroyable, ce n'est pas magnifique et tout. Mais, bon, il y a déjà la forme qui est mise en place avec le rotary encoder ici, les interrupteurs pour forcer l'éclairage ou la pompe à air, un petit écran graphique qui est plutôt bien intégré au boîtier, après, ce sera à voir, à finaliser. Et ensuite, alors, ce, le rond que vous voyez, je ne vais pas pouvoir le montrer avec le doigt, mais le rond que vous voyez sur le côté, c'est en fait un pense-bête. Ça, c'est un truc beaucoup plus perso, et ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas encore vraiment réfléchi. Mais en gros, ce rond-là, ça permet de poser le petit tube de nourriture, la petite colonne de nourriture, et de pouvoir venir appuyer dessus une fois qu'on a donné de la nourriture le matin. Et en fait, tant qu'on n'a pas donné de la nourriture, il y a une petite clé d'à côté qui vient clignoter pour dire, attention, il y a besoin de donner de la nourriture, ne l'oublie pas. Et franchement, c'est très utile, parce qu'actuellement, la version que j'ai faite déconne, l'heure n'est pas bonne, donc ça fait que ça s'allume le soir à 18h. Voilà, normalement, ça s'allume le matin à 6h, donc ça n'a pas de sens. Donc voilà, c'est pour ça, ça va me permettre de pouvoir régler ces problèmes-là, sauf que je n'ai pas envie de le mettre sur le projet final. Ça, c'était pour le prototype, c'était pour tester, c'est pour m'amuser, mais le projet final n'aura pas ça. Il aura un... En fait, ce sera une sorte d'extension, il y aura plusieurs ports à l'arrière qui permettront d'ajouter des extensions au projet principal, parce que le but, c'est que le boîtier soit assez fin et assez compact pour pouvoir faire en sorte que ça se loge un petit peu partout, mais avoir des extensions qui puissent se prolonger avec un fil. Par exemple, ce boîtier-là, on pourrait le cacher à l'intérieur d'un tiroir ou à l'intérieur d'un meuble et pouvoir avoir, par exemple, une extension qui aille à l'extérieur pour, par exemple, penser à la nourriture, ou autre. Voilà, c'est d'autres extensions qui pourraient peut-être arriver, peut-être d'autres contrôles pour des relais, je ne sais pas, une extension, par exemple, si on a envie de contrôler le chauffage, par exemple, éviter que ça chauffe la nuit parce que la pièce est chauffée ou je ne sais pour quelle raison, on pourrait toujours rajouter ces extensions-là. Voilà. Donc, ça, ce sera à voir au fur et à mesure, mais pour le moment, je vais partir sur un projet de base avec un boîtier, le contrôle actuel, relais et alimentation et contrôle de la lumière, software, travailler bien le software en sorte que ce soit bien rodé. Une fois que ce sera le cas, dans ce cas-là, je pourrais peut-être commencer à partir un petit peu plus loin, à refaire un nouveau PCB pour la partie logique, à faire un autre PCB pour les connecteurs, pour les différents connecteurs et venir rendre le projet un petit peu plus commercialement viable, on va dire, pour permettre aux gens de pouvoir acheter une version extended, on va dire, qui permette de pouvoir rajouter des choses. Voilà. Enfin bref, suffisamment de blabla à propos de ce projet, partons à la construction. Donc, c'est parti. Alors, je ne sais pas s'il y aura deux versions, une version longue, une version courte, je n'en sais strictement rien, je ne sais pas du tout si le cadre est bon ou pas, ça m'a l'air bien. Donc, j'ai la collection de petits composants. Donc, voici le PCB en question, maintenant qu'il a été réalisé par JLCPCB, ou JLCPCB en français. Donc, vous pouvez voir, la qualité quoi, ça n'a aucun sens pour le prix que j'ai payé, c'est assez fou. Vous voyez, le Silk Layer est parfait, les découpes sont parfaites, voilà. Bon, ce n'est pas LED-free, mais bon, c'est bien pour un prototype, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, j'ai le PCB dans un coin, ici, j'ai les connecteurs, voilà, c'est ça qui est à me permettre de pouvoir connecter, vous allez pouvoir comprendre après, le 12V, le secteur est en entrée et en sortie, voilà, vous allez comprendre. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est les petits transistors dans leur petite poche. Je ne vais pas forcément les... Oh, quoique si, parce que là, je n'en ai qu'un seul. Et, allez, coller au fond de la poche, ou c'est pas le délire ? Ah, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Donc voilà, les petits composants, hop, vous voyez qu'ils sont vraiment microscopiques dedans, c'est le petit bloc noir avec les trois pattes, là, ici. Donc ça, c'est les petits transistors pour le MOSFET. Ensuite, ici, j'ai les diodes d'anti-BAC EMF. Donc, c'est... En fait, je vais essayer d'être un petit peu éducatif sur cette vidéo également. En fait, un relais comme ça, c'est une bobine qui va venir fermer un contact, vous voyez ? entre ici et là. Oui, c'est ça. Et en fait, le truc... Ouh là ! En fait, de base, le circuit est fermé, ici, et quand on active ici, ça vient, cette entrée-là, par là, quand on l'active. et quand il est désactivé, c'est là. Je ne sais pas si je suis clair. En gros, je vais prendre plutôt un tournevis, ça, c'est le truc classique. En gros, quand le relais est désactivé, quand le relais n'est pas commandé, il y a un fil, littéralement, entre là et là. Vous pouvez le voir ici, vous voyez, c'est fermé. Bon, là, ici, ça a été découpé, donc on ne peut pas forcément le voir. Quand le relais est activé entre ces deux bornes, donc quand il y a une différence de potentiel suffisante entre ces deux bornes, le relais fait un fil entre là et là, et plus entre là et là. Donc, moi, il m'a suffi ici de mettre la phase en entrée sur ce pin-là, et la phase en sortie sur ce pin-là. Et donc, ça fait ça. Et on peut le voir, effectivement, derrière, le pin du milieu de ce côté-là, du côté entrée, ici, on a le bornier d'entrée de la phase, qui va dans le pin du milieu du relais, et ensuite, le pin du haut, qui est normalement ouvert, se retrouve sur la sortie de phase du circuit. Et ici, vous voyez que ce pin-là, ici, n'est pas connecté des deux côtés. Voilà. Le neutre, lui, il est simplement connecté entre l'entrée et la sortie. C'est de l'autre côté, donc, voilà. Vous voyez la piste. Et ensuite, j'ai mis des grosses séparations, comme vous pouvez le voir. Enfin, des grosses séparations, ce n'est pas non plus incroyable, mais j'ai mis des séparations galvaniques, qui sont assez importantes, pour éviter que la phase puisse faire un arc, avec la basse tension, ou le neutre, encore pire. Voilà. Donc, globalement, je suis plutôt content. Donc, ça, c'est pour la partie puissance. Et donc, cette diode-là, en fait, pour y revenir, elle permet, en fait, de... En fait, je vais vous expliquer un truc, pour ceux qui ne connaissent pas. ici, on a une bobine. Et une bobine, ça résiste au courant. Donc, le truc qui va se passer, c'est que quand on va stopper d'envoyer du courant dans la bobine, elle va agir comme un générateur de courant. Et le problème d'un générateur de courant, c'est que ça va venir générer un gros pic de tension quand on va arrêter de l'alimenter. parce que ça va avoir stocké légèrement de l'énergie sous forme de courant. Et quand on va stopper, vu qu'il n'y a plus de différence de potentiel, c'est elle qui va créer la différence de potentiel. Et là, ça peut monter très très haut, très très vite. Et ça pourrait venir endommager, ici, le transistor. Pour éviter ce problème-là, et pour éviter, probablement, d'autres problèmes qui pourraient se devenir sur le PCB ou ailleurs, sur une alimentation, on rajoute une diode à l'envers, à l'envers du courant qui passe dans la bobine. Donc ça paraît logique, sinon on viendrait faire un court-circuit. Le fait de le mettre à l'envers va permettre de venir vider la bobine. Parce que la bobine, elle n'a pas de polarité. Vous pouvez venir l'alimenter de ici le plus et là le moins, ou là ici le plus et là le moins. Elle s'en fout. Elle, elle agira de la même manière. Donc le fait d'avoir rajouté ici une diode en sens inverse va venir faire en sorte qu'on va venir court-circuiter la bobine quand elle va rentrer, quand on va arrêter de l'alimenter et qu'elle va avoir tendance à avoir la tension qui monte. Là ça va permettre de baisser la tension, de la garder assez basse. Et voilà. Donc cette diode-là est assez essentielle. Ensuite ici, on retrouve le transistor qui permet de contrôler le relais sans rentrer plus dans les détails avec sa résistance de limite de courant. Ici, on retrouve le bornier pour le MOSFET qui vient s'installer ici qui vient se visser là avec sa petite résistance de pull down dans ce cas-là, il me semble. Oui, ça paraît très logique. Ici, on retrouve les quatre borniers pour le 12V, la partie basse tension, donc la masse de ce côté et la masse de ce côté qui sont contrôlées. Le 12V qui est juste simplement relié à l'entrée de l'alimentation. Et ici, on retrouve l'entrée phase et neutre et la sortie phase et neutre. Bref, c'est parti, je passe aux soudures. Donc, pour ce faire, bon, j'ai pas assez de place sur mon bureau donc c'est par terre mais voilà, c'est pas grave. Ça fonctionnera toujours aussi bien. Cet outil-là, c'est une station à reflux. Une station à reflux, c'est typiquement un pistolet à air chaud contrôlé au niveau de la température. Donc, vous voyez à quoi ça ressemble. Ici, il y a une cartouche chauffante de forte puissance, 700W il me semble sur celle-là. Et ça vient ressortir ici par une petite buse qui va venir chauffer la soudure et qui va venir la fondre. Donc, je sais pas du tout par quoi commencer mais je vais commencer par un truc. Alors, toujours commencer par les plus petits composants donc dans mon cas, je vais commencer par le SMD. Ça, c'est ce qu'on appelle une troisième main. Ça permet de tenir le PCB en place donc vous allez pouvoir voir simplement. Voilà, c'est tout con mais ça marche. Ensuite, alors voilà ce que j'ai utilisé pour souder pour les composants SMD. Ça s'appelle de la pâte d'étain ou solder paste en anglais. Bon là, j'en ai une toute petite quantité c'était surtout pour tester. Ça, je vais venir l'appliquer. Alors, je ne sais pas du tout avec quoi mais probablement avec un cure-dent ou un truc comme ça. Ça s'applique assez facilement sur la partie à souder et ensuite, c'est justement on va venir faire fondre cette pâte à souder et au fur et à mesure ça va devenir de l'étain liquide. En fait, cette pâte à souder c'est composée de flux principalement et de billes d'étain. L'avantage d'avoir des billes d'étain c'est que ça se comporte un petit peu comme une pâte et une fois qu'on va venir le chauffer le flux va venir fondre les billes vont venir fusionner entre elles et ça va venir créer une soudure. Une très belle soudure habituellement. Pas avec ce genre de pâte à souder un petit peu merdique pas qu'un petit peu d'ailleurs mais bon un euro frais de port compris je ne vais pas non plus m'en prendre. Donc voilà j'ai pris l'écure dents ça ira très bien. Le but de l'écure dents ça va être surtout de pouvoir appliquer suffisamment finement la pâte sur les soudures les endroits où je vais devoir appliquer les composants. Je vais enlever le scotch hop là maintenant ça se déroule et donc là c'est la partie un petit peu chiant donc j'allais chercher une pince ça va aller là donc je vais venir récupérer une pince vous voyez très fine et là je vais venir récupérer juste je suis désolé je ne peux pas vraiment vous montrer je n'ai pas le bon setup de caméra hop voilà donc là j'ai récupéré juste un composant une fois que j'ai récupéré le composant parce que j'en ai besoin que d'un dans ce cas là je viens réenrouler le tube enfin le oui et le remettre dans le petit sachet pour éviter d'en perdre c'est pas que ça coûte cher loin de là mais c'est toujours chiant de devoir attendre trois semaines si on les perd donc une fois que j'ai fait ça je vais finir avec mon petit cure-dent je n'ai jamais fait ça en réalité je fais comme si je le savais mais je ne sais rien du tout donc c'est tout expérimental qu'autre chose ne prenez pas forcément en compte ce que je vais dire je vais venir récupérer un petit peu de pâte qui a pas mal séché par contre ça c'est chiant donc ça se voit à l'oeil nu c'est pas une pâte très fine clairement pas mais hop elle colle beaucoup c'est assez ignoble je ne sais pas si c'est une bonne idée de la mélanger mais je ne sais pas du tout comment faire beaucoup trop pâteuse hop j'ai réussi à en mettre une sorte de pâté ok alors c'est pas très très grave si les pâtes se touchent si la pâte à souder donne l'impression que les pâtes du composant sont soudées entre elles seront soudées entre elles ce ne sera pas le cas donc maintenant je viens allumer mon fer à souder enfin ma station reflux je vais le mettre à 300 voire 325 350 soyons fous ça va permettre d'aller un petit peu plus vite et de faire un petit peu un meilleur travail alors je vais d'ailleurs éteindre mon fer à souder il me sert à rien donc vous voyez que ça ne fait pas trop trop de bruit c'est pas c'est pas une horreur oui d'ailleurs je ne sais pas pourquoi est-ce que je l'ai enlevé ça chauffe très vite donc voilà pas besoin de se soucier de ça ah bah bien sûr ça devait passer dans le trou c'est vraiment un composant microscopique ouais j'en ai mis vraiment comme un sagouin de l'étain mais bon ça va être intéressant de savoir comment ça va se comporter donc là je pense que je vais beaucoup plus zoomer donc je vais venir prendre ma petite loupe de vieux est-ce que ça ne vous cache pas trop trop je vais peut-être mettre la lumière ça a l'air d'être mieux moi ça me paraîtra de mieux voir ouais j'en ai mis beaucoup trop oh what ah non non si en vrai si oh 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 yes donc c'est là justement où le fer à souder va servir je vais éviter de toucher la station à reflux c'est pas du tout des conditions de travail idéales je ne vous conseille surtout pas de faire ce que je suis en train de faire mais je le fais quand même donc maintenant le truc que je vais faire c'est que je vais racheter de l'eau sur l'éponge de ce fer à souder hop là en en mettant partout parce que cette éponge est toute pourrie et je vais venir nettoyer la panne de mon fer à souder bon je suis désolé je pense que je vais devoir dézoomer si vous voulez y voir quelque chose voilà donc hop je viens nettoyer la panne de mon fer à souder donc et je vais venir délicatement voilà venir nettoyer la soudure alors l'avantage de la pâte à souder comme ça c'est que il n'y a vraiment quasiment pas à s'occuper de comment la soudure sera après vous avez juste à passer un petit coup de fer à souder pour venir cliner alors c'est extrêmement zoomé mais vous pouvez à peu près voir que si je rapproche je pense que ce sera un petit peu mieux voilà c'est dégueulasse mais ça marche vous voyez les deux pattes sont soudées voilà tout est soudé alors je ne sais pas si tout est soudé correctement je pense qu'il y a encore de l'étain de la pâte à souder pas encore fondue donc je vais repasser un petit coup bon je ne sais pas si je pourrais rendre la soudure meilleure je ne sais pas si actuellement il y a des problèmes de continuité ou quoi que ce soit ça sent bon en tout cas je déconne un petit peu c'est pas censé sentir bon donc voilà mon premier composant SMD soudé c'est pas beau bon allez je continue voilà mon premieref oui Merci. J'ai fait la deuxième soudure, j'en suis déjà beaucoup plus content. Comme vous pouvez le voir, c'est la diode ici. Donc maintenant, je continue avec les deux résistances que j'ai à faire, elles sont extrêmement petites, c'est des 0.6 et 0.3, donc ça veut dire 60 microns sur 40 microns. Donc autant vous dire que c'est micro, micromètre, micro, je ne sais pas si c'est la même chose. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est petit, c'est tout petit, 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 petit. Vous pouvez voir, la taille de résistance, évidemment, encore une fois sans le focus, mais vous allez voir que c'est vraiment microscopique. Si à un moment vous vous amusez à faire ça, vous allez voir à quel point c'est petit, c'est un truc de fou. Allez, le timelapse. ... 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 Bon et bien voilà, je pense que j'ai fini les composants SND, bon il n'y en avait que 4, donc ce n'était pas très compliqué à faire. Il y avait une résistance de 10 kOhm pour le MOSFET de pull-up, une résistance de 1 kOhm de limitation de courant pour le transistor, le transistor en lui-même et la diode de protection. Donc maintenant je vais m'attaquer aux composants traversants et je pense que je vais commencer, donc là ça va être déjà beaucoup plus classique, donc le petit cure-dent, je vais pouvoir le jeter, je ne vous conseille pas de le garder sinon vous allez retrouver avec de la pâte sèche. Hop, je vais également rajouter ça, voilà. Donc là je vais attendre que ça refroidisse, une fois que ça aura refroidi cet outil là, je vais le mettre par terre et je vais passer donc au fer à souder classique avec de l'étain classique et donc je vais commencer par souder, je pense, ça. Ensuite, je vais pouvoir continuer par le relais, donc j'en ai 5 là, c'est des songgles, je ne sais pas trop comment ça se prononce, c'est des relais très chinois, mais bon, ça fonctionnera, je pense, j'espère. Donc bon, pire, j'en ai 5 s'il y en a un qui bug, et voilà. C'est parti hein. Donc là, forcément, on va se retrouver de l'autre côté, alors comment est-ce que je vais pouvoir souder ça ? Je n'avais pas du tout réfléchi. Donc, ce sont des sortes de spatules, ça s'appelle Spaddle, Spaddle Terminal ou un truc comme ça. Et en gros, hop, je ne suis absolument pas dans le champ, mais en gros, voilà, ça vient se mettre sur le PCV. Alléluia, c'est la bonne taille. Ah bah c'est bien, c'est un snug fit, c'est-à-dire qu'en gros, ça ne va pas venir bouger tout seul, donc je vais pouvoir venir le souder tranquillement. La tolérance est négative, on va dire. Donc voilà. C'est tout simplement ce genre de petits terminaux. Ensuite, dessus, on vient mettre un connecteur complètement isolé, et ça permet de sécuriser vachement le cercle. J'espère ne pas avoir mis les connecteurs trop proches les uns des autres. J'espère. Donc, hop, ok. Par contre, là ici, je remarque que j'ai une résistance qui est un petit peu proche. Là ici, cette résistance-là est un petit peu proche d'une petite patte qui ressort du terminal. Je pense que les deux petites pattes, là ici, qui sont sur le côté de la spatule, vous devez probablement voir, doivent permettre de stabiliser un petit peu la spatule. C'est bizarre de dire cette spatule. Ce serait plutôt pagaie, d'ailleurs, en français. Pardon. Bref. Donc là, je ne suis même pas obligé de le tenir. Je vais le tenir pour éviter de cramer ma table, mon bureau. Mais bon. Voilà. Et donc là, je vais prendre de l'étain que j'ai trouvé sur Amazon pour rien, le Silver Line Solder avec étain. Avec étain, oui, heureusement. Avec plomb, désolé. Donc, faire un sous-dé à 325 degrés, puis ça s'ouvre pas. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. Donc voilà, toutes les spatules sont mises en place. Ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. C'est génial. Maintenant, le relais. Mosfet, je vais pas le faire dans la vidéo, je pense. Je vais préférer... Oh, quoi. Il faut juste que j'arrive à trouver ceux qui marchent bien, parce que j'en ai reçu des copies chinoises de chinoises copie de chinoises de copie de chinoises. Bon. Au bout d'un moment, ça commence à plus bien à fonctionner. Si ce n'est à déconner, si je peux me le permettre. Donc là, par contre, je vais le poser sur la table. Ce sera plus pratique, parce que le relais ne tient pas du tout en place. Voilà. Voilà. Bon. Ça, forcément, c'est beaucoup plus facile. Le relais est soudé. Et alors là, je me rends compte qu'au niveau espace que j'ai laissé entre le relais et la spatule, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais il y a moyen que ça passe. De toute façon, ça peut vite être testé. J'ai tout ici. Et j'ai ça. Ah les spatules mâles. Vous pouvez voir un petit peu les femelles, pardonnez-moi. Donc, c'est des terminaux. Vous voyez le type de truc. Ensuite, vous avez une pince à sortir. Alors, là, je n'ai pas le bon sabot, mais voilà, c'est une pince à sortir qui va venir écraser le métal pour bloquer le fil à l'intérieur. Voilà. Ça, ça coûte 13 euros. Et ce que j'ai laissé assez d'espace. C'est limite, mais ça passe. Et ça, ça va me permettre de pouvoir faire vraiment des connexions ultra sécures, propres, fiables. Donc, voilà. Voilà. Je suis content. Je suis content, ça marche. Et ça coûte vraiment pas cher de prendre des connecteurs comme ça. Ça évite de souder directement, de pouvoir éviter peut-être de changer à un moment le modèle ou je ne sais quoi. Donc, relais, spatules. Il manque ici des fils à souder. Ça, c'est pas grave. Je pourrais le faire après. Donc, les relais, c'est fini. Alors ensuite, pour les MOSFET, j'ai de la visserie. J'ai pris de la visserie un petit peu spéciale. C'est pour ça que je l'ai acheté en Chine. J'aurais pu probablement le trouver en France. Mais en gros, j'ai pris des vis, bon déjà, noires parce que c'est un petit peu plus classe. Mais surtout parce qu'elles sont en plastique. Elles sont en nylon. Et l'avantage de ça, c'est que j'évite un quelconque problème de séparation galvanique qui pourrait, pourquoi pas, arriver à un moment ou à un autre. Ça m'étonnerait. Franchement, il n'y a rien à proximité. Mais voilà. Pour éviter tout problème, je préfère mettre de la visserie plastique et éviter un contact. Alors, là, le truc, c'est que j'ai des sachets de MOSFET de partout. Mais je ne sais pas lesquels sont bons. C'est un petit peu problématique. Et bien, je pense que ceux-là sont mauvais et ceux-là sont bons. Parce qu'il y a le logo IOR. Évidemment, quand il y a le logo, ça veut dire que c'est l'original ou que c'est une copie chinoise qui essaye au maximum d'imiter les informations originales. C'est très con, ce que je viens de dire. Mais on espère. On prie. De toute façon, si ce n'est pas le bon, ça se dessoudait, ça se resoude. Ce n'est pas un problème. Hop. Donc, voilà le MOSFET en question. Donc, j'ai voulu utiliser un classique parce que, bon, je le connais. Je sais qu'il marche bien. Je sais qu'il n'y aura aucun souci avec. C'est le fameux IRF Z44N. Alors, Z parce que, bon, on est en 5V. Donc, je préfère rester dans une position saturée. Ce n'est pas une obligation de prendre le Z. Vous pouvez prendre le IRF classique. Mais bon. Alors là, je vais faire un truc que tout le monde va me gueuler dessus. Mais je vais plier les pattes à la base. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas prévu dans le design de les plier ailleurs. Tout simplement. Donc, je suis désolé. Je n'avais pas prévu ça. Je ne savais pas du tout où est-ce que ça allait arriver. Et au final, je suis obligé de plier pratiquement la base. Pas non plus complètement la base. Mais pratiquement. Donc, ça fait que ce n'est pas non plus ignoble. mais un petit peu quand même. Aïe, aïe, aïe. Ça vous fait mal. J'entends déjà crier les professionnels et les amateurs aguerris. Je suis désolé. Je ne l'avais pas prévu ça. Après, moi, ça va tout simplement venir se mettre là-dedans. Et je vais pouvoir venir visser le MOSFET. Voyez. Donc, je pense que je vais visser déjà. Comme ça, ça le tient en position. Donc, c'est tout con. C'est tout bête, pardon. Hop. Une vis. Un boulon. Boulon également en nylon. Donc, je viens mettre la vis sur le dessus, je pense. Bon, allez. On s'en fout un petit peu. C'est plus pour l'esthétique que autre chose que je choisis de le mettre au-dessus en dessous. Hop. Je me récupère un petit tournevis qui ira très bien pour ça. Et je viens visser le transistor en place. Donc, voilà. Le transistor est vissé. Vous voyez que ça dépasse à peine. J'ai fait exprès de choisir des vis très courtes. Pile la bonne longueur, normalement, pour cette tâche. Et c'est exactement le cas. Et maintenant, j'ai plus qu'à venir souder le MOSFET. Donc, MOSFET, ça va me permettre de pouvoir contrôler, dans ce cas-là, c'est un MOSFET canal N. Et ça va me permettre de pouvoir contrôler la masse entre les LED et l'alimentation. Donc, le 12V est relié. Mais la masse va passer par le transistor qui, lui, va permettre de pouvoir contrôler si c'est activé ou désactivé. Voilà. Donc... Voilà. Ensuite... Voilà. Donc... Je vais venir couper à ras des soudures. Et voilà. Hop, je vais récupérer les pattes. Et voilà le PCB complètement ou quasiment fini. Les seules choses qui manquent maintenant, c'est les fils ici. J'ai déjà commandé les fils. Je les ai déjà reçus. Je n'ai plus qu'à venir les installer. Mais pas pour tout de suite. Voilà. En tout cas, théoriquement, maintenant, ça fonctionne. Donc, justement, c'était pour ça que je voulais le monter, ce PCB-là. C'était pour le tester. Enfin. Voilà. Avoir le résultat. Savoir si ça fonctionne ou pas. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé l'épisode. Ça risque, je pense, d'être un épisode très long. J'essaie de le raccourcir au montage. Parce qu'au final, je me rends compte que j'aime bien monter les vidéos. Donc, voilà. Bref. Je vous laisse. Et à une prochaine vidéo.